Avec Google Reader, vous pouvez sauvegarder l'ensemble de vos flux RSS à l'intérieur d'un fichier. Vous avez plusieurs choix de fichiers, mais vous pouvez par exemple le télécharger au format OPML. Cela vous permettra ensuite d'exporter vos flux à l'intérieur d'un logiciel agrégateur de flux. Vous pouvez aussi inversement importer un fichier OPML ou divers types de fichiers à l'intérieur de Google Reader pour retrouver des flux auxquels vous étiez abonné, par exemple avec d'autres agrégateurs de flux RSS. Donc ici, vous le voyez, je suis abonné à un certain nombre de thèmes, actualité, culture, informatique, etc. Vous allez retrouver par la suite ces différents thèmes. Je clique tout en haut à droite, ici, sur l'engrenage des paramètres. Un simple clic ici, puis je retrouve paramètres de Google Reader. Ensuite, je vais retrouver en haut, à l'intérieur de la fenêtre qui apparaît ici, l'onglet importer, exporter. Je clique à cet endroit-ci. Si je descends un petit peu plus bas avec la molette de la souris ou avec la barre de défilement qui se trouve sur le côté, vous le voyez, j'ai la possibilité de télécharger les différents flux dans différents formats. Je vais simplement les télécharger au format OPML. J'ai l'ensemble de mes abonnements qui sont disponibles, vous le voyez ici, au format OPML. Je clique ici sur télécharger. Au bout d'un instant, je vais avoir ici un fichier qui a été effectivement téléchargé. Pour retrouver ce fichier, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui se trouve sur le côté. Ensuite, choisissez Afficher dans le dossier. Donc, il se trouve qu'il a été ici sauvegardé dans mon dossier de téléchargement. Je vais le déplacer, ce fichier, à l'intérieur de mon bureau pour le retrouver plus facilement. Et je vais fermer ici mon explorateur Windows. Maintenant, je vais simplement remonter à l'intérieur de cette page-ci, comme ceci, pour retrouver l'ensemble de mes abonnements. Mes abonnements se trouvent dans cet onglet Abonnements. Un simple clic ici. J'ai donc, vous le voyez, l'ensemble de mes abonnements que je peux gérer à partir de cette fenêtre-ci. A chaque fois, j'ai le flux. En face, je peux le renommer, le mettre à la corbeille. Je peux aussi le modifier en cliquant dans cette liste-ci. Si je souhaite me désabonner de l'ensemble de mes abonnements, il me suffit de sélectionner à cet endroit-ci les différents éléments qui m'intéressent. Je peux aussi choisir tous les abonnements. Ainsi, vous le voyez, tout est coché. Ensuite, je choisis Résilier l'abonnement. Je vais donc me désabonner à l'ensemble de mes flux. Je clique simplement sur OK pour confirmer cela. Et au bout d'un instant, j'ai la même page qui va être rechargée et je n'aurai plus aucun abonnement à l'intérieur de cette page-ci, comme vous le voyez. Maintenant que je me suis désabonné à l'ensemble de mes flux, je vais retourner ici sur Importer et Exporter. Les différents flux, tout à l'heure, que j'ai exportés au format OPML, je vais maintenant pouvoir les importer dans Google Reader. Donc, je vais simplement ici cliquer sur Choisissez un fichier OPML, un simple clic. Et vous vous souvenez que le fichier d'export, je l'avais sauvegardé dans le bureau. Donc, je vais retrouver mon bureau comme ceci. Et à l'intérieur du bureau, effectivement, si je descends un petit peu plus bas, vous voyez que je retrouve ce fameux fichier. Je clique dessus pour le sélectionner, puis je clique sur Ouvrir. Le nom du fichier apparaît juste à côté ici du bouton Choisissez un fichier. Maintenant, pour importer mes différents flux, je clique ici sur Transférer. Et vous avez un message, l'importation est en cours, puis l'importation est terminée. Je me retrouve immédiatement à l'intérieur de l'onglet qui s'appelle Abonnement. Et vous le voyez, je retrouve effectivement l'ensemble de mes abonnements ici, alors que je les avais supprimés auparavant. Donc, vous le voyez, vous pouvez ainsi sauvegarder un état de vos abonnements avec un fichier OPML. Et vous pourrez ainsi retrouver facilement vos abonnements préférés dans divers logiciels agrégateurs de flux RSS ou bien sur plusieurs postes. Vous savez donc maintenant comment importer et exporter des flux au format OPML avec Google Reader.